Le business sulfureux des influenceurs, les équipes de complément d'enquête ont pu entrer dans les coulisses de la plus grande agence d'influence en France, Shona Evans, dirigée par Magali Berda, et cette dernière affirme avoir été piégée par les équipes de complément d'enquête. Elle est avec nous pour en parler, bonjour Magali. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur Virgin Radio. Magali, je tiens à le dire, qu'elle a le courage de répondre à toutes les interviews, contrairement aux autres personnes qui détiennent des agences, et ça, bravo à toi Magali de répondre aux interviews. Une femme forte. Il y a Rieslène Selika, bonjour Rieslène. Oui, bonjour. Co-réalisatrice de ce complément d'enquête, alors j'aimerais qu'on écoute déjà quelques extraits du reportage. Déjà cette interview de Mila Jasmine, star des réseaux, 3,3 millions d'abonnés, et grâce au placement de produits, elle affirme très bien gagner sa vie. On écoute. Il y a des mois où on peut faire 15 000 euros, il y a d'autres mois où on peut faire 60 000 euros. Vous êtes millionnaire ? C'est pas tabou pour moi, mais oui, je suis millionnaire. Sa fortune, Mila Jasmine la doit en grande partie à une femme. Son agent, à Paris. La plus courtisée de France, et la plus connue, Magali Berda. Magali Berda qui était avec nous ce matin, elle va réagir dans un instant à cette émission, puisqu'elle accuse de complément d'enquête de l'avoir piégée. Si moi je signe avec Magali, par exemple, je vais gagner aussi un million d'euros ou pas ? Non, je pense que non. Alors une des séquences qui a fait le plus parler hier soir, c'est ce moment où Mila Jasmine prétend découvrir devant les caméras qu'elle a fait des placements de produits pour un site qui vendait aussi certains articles de contrefaçon. Écoutez. Il y a eu des affaires de marques de contrefaçon ? Alors moi, je ne fais pas ça. Vous n'avez pas fait avec un truc qui s'appelle la moule à chope ? Non, moi, je n'ai jamais travaillé avec eux. Vous parlez d'une cousine à la mête avec laquelle je collabore qui s'appelle la moule à chope ? Mais ce n'est pas de la contrefaçon, c'est une chemise. Mais ce n'est pas une chemise Diop ou Dior, c'est une chemise calme. En fait, sur le site, la moule à chope, il y a aussi des articles de contrefaçon. Ah oui, ça, je ne suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce placement. Mila Jasmine, botte en touche. Alors Magali, les équipes de complément d'enquête ont demandé de te justifier sur ces placements produits de Mila. Et c'est là que tu as affirmé avoir été piégée par l'émission. On écoute l'extrait. Moi, là, tu me pièges en fait. C'est parce qu'en vrai, pas parce que, parce que tu me fais parler de deux trucs, tu m'as reprévenue. En plus de ça, je ne sais même pas si c'est les miens et j'ai répondu. Alors, je ne savais même pas si c'est moi. Je n'ai même pas pu vérifier si c'était de chez moi. Donc, déjà, je voudrais que cette séquence-là n'apparaisse pas. Parce que je ne veux pas me sentir piégée dans le sens où je n'ai pas les éléments de réponse. Alors, on se revoit pour faire une réponse propre avec la juriste. Je vais réfléchir. Pourquoi pas ? Je vais réfléchir. Moi, je suis mon cas. Franchement, ce n'est pas cool. J'ai trois enfants, moi. Tu sais, j'ai 60 salariés. Ce n'est pas en jeu. Magali Berda est avec nous ce matin en exclusivité sur Vientine Radio. C'est vrai qu'elle est calme ce matin. Je ne suis pas réveillée, c'est tout. Elle est tout sourire. Honnêtement, qu'est-ce que tu as pensé du reportage hier soir ? Et pourquoi tu affirmes avoir été piégée par Complément d'Enquête ? C'est tout le teaser qui était un piège. Ce n'est pas le reportage en lui-même. Moi, j'ai participé à Complément d'Enquête. Je l'ai fait, je l'assume. Et je n'ai pas de souci avec ça. Je n'avais rien à cacher. À partir du moment où on n'a rien à cacher, on le fait et on répond aux questions. Ce qui s'est passé pendant le tournage, et Rislaine le sait, c'est que j'ai passé cinq heures avec ma juriste à leur expliquer et à répondre à toutes les questions en transparence sans tabou. J'ai répondu à tout, sauf le montant des salaires, parce que c'est confidentiel. Je n'ai pas balancé le montant des salaires des gens. Mais sinon, j'ai répondu à tout. Mais sur cette séquence avec le placement de Mila, tu as l'impression qu'ils te l'ont fait un peu à l'envers ? Non, c'est qu'en fait, ça a duré cinq heures la veille. Ou quatre heures, trois heures, quatre heures. On s'est reçu avec la juriste, etc. On a répondu à tout. Le lendemain, Rislaine me rappelle être Paul, et me dit, on a oublié, on a quelques questions en plus à te poser. J'ai dit, pas de problème. Venez avant telle heure, parce que ma juriste, elle s'en va. Et moi, tu sais, dans une entreprise, tu as la juriste qui valide les sites. C'est à elle d'être là pour répondre à tout. Et c'est normal, pour ne pas que je dise de conneries. Et je leur ai dit, venez bien avant telle heure. Bon, bizarrement, ils sont arrivés en retard. Et quand ils sont arrivés en retard, la juriste était partie. Et là, on me pose un tas de questions. Et puis Paul, il a insisté pour que je réponde. Il a insisté, sauf que je n'ai pas les éléments de réponse. Je ne vais pas dire des conneries pour faire plaisir à une production de télévision. Je ne vais pas, excusez-moi, manquer de respect ni à mes clients, ni à mes influenceurs, parce qu'on me presse pour répondre à des questions. Donc, j'ai dit à Paul, et je me suis énervécu, vu à son insistance, en lui disant, mais en fait, là, tu es venu pour me piéger. Parce que hier, j'étais là. Paul, c'est l'autre réalisateur du documentaire. Et du coup, je n'ai pas aimé la manière de faire. Et c'est là où je lui ai dit, mais moi, c'est une entreprise, en fait. Nous, on est une entreprise, on a des employés, il y a des gens. Il faut les respecter. On n'est pas là pour faire un jeu, ce n'est pas un jeu. Voilà, donc je me suis un petit peu énervée. Et puis, Paul s'était engagé à ne pas diffuser cette séquence. Aïe, tout le monde l'a vu. Alors, Rislaine, justement, Rislaine Sélika, réalisatrice du documentaire, bien sûr, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir piégé Magali Berda ? Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir piégé Magali, parce que j'ai toujours agi en transparence avec Magali Berda. Je l'ai contactée à plusieurs reprises. En fait, pendant des mois, déjà, je l'ai contactée afin d'avoir une interview. Donc, ça n'a pas été facile. Au départ, c'était avec son assistante. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir son téléphone portable. Donc, c'est un vrai travail d'enquête pour pouvoir avoir le témoin. Moi, je n'en démordais pas. Je savais que j'allais avoir Magali Berda dans ce film. Pour moi, c'était important. On ne peut pas faire un film sur l'influence si on n'a pas Magali Berda. Et pour le coup, elle a joué le jeu. Elle a donné son temps. Dans une émission d'investigation, on n'est pas là à jouer le jeu. Non, mais elle vous a ouvert les portes de l'agence. Laissez-moi terminer. On n'est pas là à jouer le jeu. C'est une émission d'investigation. On est dans une enquête. J'ai fait beaucoup de reportages. J'ai fait des émissions musicales. Là, c'est un autre exercice. Et là, c'est l'un de mes plus grands premiers films d'investigation. Et donc, il y a ce droit à l'information qui est aussi très important. Mais c'est vrai que Magali Berda a ouvert les portes de son agence. Après, elle ne l'a pas fait non plus pour mes beaux yeux. Elle l'a fait aussi pour être transparente. Donc, sachant que nous, on a aussi parlé d'autres agents comme Wesley Nakash, de Weevent. Il y a aussi d'autres agents qu'on a rencontrés, mais qu'on n'a pas pu mettre dans le film. Donc, on a vraiment été à la rencontre de ces agents qui font vivre ces influenceurs et qui les rendent quelque part millionnaires. Et Magali Berda, effectivement, le jour où on l'a interviewée, elle était dans un créneau serré et sa juriste n'était pas là. Mais finalement, elle s'est très bien défendue. Elle a expliqué, je veux dire, elle a répondu aux questions. On lui a mis face à certaines dérives des placements de produits qu'on peut retrouver sur des blogs comme Vos stars en réalité. Parce qu'il y a des tracks quand même sur les réseaux sociaux. Il y a Vos stars en réalité, il y a Stoparnak. Il y a des blogueurs qui prennent ça à bras le corps. Il y a des lanceurs d'alerte déjà. Donc, qu'ils le font sans harcèlement. Qu'ils le font, oui. Après, ça dépend. Parce qu'il y a des blogueurs qui sont... Non, je suis désolée. Non, les lanceurs d'alerte, je parle sur les personnes de produits. Je suis désolée, mais vous avez déjà été... Ils m'ont jamais harcelé. Je suis désolée. Vous avez déjà été... Alors, on va rappeler que tout ça part de la guerre entre Booba. Laissez-moi parler, Rizenne, deux secondes. Je suis désolée, je termine. Rizenne, s'il vous plaît. Non, je termine. On rappelle le contexte pour que les gens comprennent, s'il vous plaît. Mais laissez-moi parler. Ce n'est pas votre émission, c'est la mienne. Magali Berda a déjà été victime de cyberharcèlement. Ça part de la guerre entre Booba et Magali Berda. Et Magali Berda accuse Booba de l'avoir harcelée. Allez-y, Rizenne. Vous laissez parler les gens. Je rebondis juste à ce qu'elle dit. Je n'ai pas envie de vous couper ou quoi que ce soit. Donc, on a entendu Magali qui est arrivée et qui s'est exprimée. Je pense que j'ai le droit aussi de m'exprimer jusqu'au bout. Allez-y, vous êtes là pour ça. Parce que c'est aussi au nom de mon équipe de compléments d'enquête et de Paul Labrosse qui est mon réalisateur et de la production KT Compagny. Mais Paul, c'était engagé à ne pas diffuser la séquence. Je n'ai pas. Allez-y, vous écoutez. Sinon, on fait l'émission. On vous écoute. Est-ce que vous êtes d'accord que Paul s'était engagé à ne pas la diffuser ? La question, moi déjà, je commence là-dessus, c'est que Magali Berda a déjà été victime de cyberharcèlement. D'accord ? Ça, c'est une chose. Mais moi, je l'ai traité dans une émission dans Paris Match. Je l'ai interviewée parce que je trouve ça ignoble. Le cyberharcèlement, je ne le conseille pas. C'est une défi aussi. Ça, c'est une réalité. En revanche, effectivement, on a réfléchi à cette séquence. Donc, on s'est posé la question parce qu'on est revenus. Elle a eu, c'est vrai, l'audace encore de nous réouvrir les portes, de nous parler de ces fameux placements produits sans sa juriste. À ce moment-là, ça ne vous dérangeait pas ? Non, 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 excuse-moi, je rebondis. Le lendemain matin, je vous ai dit, j'ai besoin d'avoir les informations. Je ne répondrai pas sans éléments concrets. Parce que moi, à partir du moment où je fais cette émission, c'est pour que ce soit constructif. Ce n'est pas pour parader dans une émission. Le lendemain matin, ma juriste est arrivée, j'ai récupéré les informations et je vous ai reçues par professionnalisme pour répondre à vos questions. Et c'est pour ça que je vous ai reçues. Mais je vous ai reçues pour être pro, pour être transparente. Et Paul, et tu le sais Rieslène, s'est engagé à cette séquence qui n'apporte rien au reportage. Parce que le reportage, c'était pour expliquer... On a le droit à l'information. Non, mais l'information, j'ai donné à ce qu'il se passe. Quand on fait un film, j'ai parlé pendant 4 heures avec une juive. Dans les coulisses d'un film, vous savez, moi je suis réalisatrice, il y a un co-réalisateur, il y a un monteur, il y a un producteur, et il y a d'autres rédacteurs en chef. Et donc les décisions se prennent ensemble. On a tous notre opinion, mais c'est quelque part la majorité qui décide. Donc, finalement, je trouve que cette séquence, elle est pas mal. Parce que ça montre Magali dans sa puissance, du temps de chef d'entreprise, dans sa personnalité, dans son caractère. Et je trouve que ne pas mettre ça, ça aurait été un sujet édulcoré quelque part. Mais ce qui est vrai, Rieslène, quand je dis qu'elle a le jouet de jeu, ce qui est vrai, c'est que les autres propriétaires d'agence ont refusé de répondre aux appels, comme Wesley par exemple, qui n'a pas décroché au téléphone. Et je voudrais dire, c'est très courageux de sa part quand même d'ouvrir les portes de ses agences, de donner accès aux influenceurs, d'avoir notamment mis la Jasmine que vous avez suivie. D'ailleurs, on va écouter d'autres extraits dans un instant. En tout cas, ce matin, au moins, vous vous dites les choses sans filtre dans l'émission. On a Magali Berda et Rieslène, qui est la réalisatrice. Moi, je suis au milieu, j'ai les oreilles qui saignent, j'annonce.